Quatre jours après les annonces d'Emmanuel Macron en réponse au mouvement des gilets jaunes, le gouvernement se penche donc sur la mise en œuvre et le financement de ces mesures. Un séminaire à Lyon en ce moment à Matignon. Quel sera le calendrier de ces mesures ? Comment seront-elles réalisées ? Pour en parler, Marie Lebec est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Députée La République En Marche dans les Yvelines, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée et membre de la Commission des Affaires Économiques. Arnaud Vialla est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Député Les Républicains de l'Aveyron en studio également avec nous. Jean-Jérôme Bertoluz. Bonjour Jean-Jérôme. Bonjour Victor. Chef du service politique de France Info. Ce séminaire à Matignon réunit des ministres mais aussi les chefs de groupe de La République en Marche et du Modem à l'Assemblée et au Sénat autour bien évidemment du Premier ministre Edouard Philippe. Il y a toujours eu des discussions excellentes et très intenses entre le gouvernement et la majorité mais on arrive à un moment où si nous voulons pouvoir traduire dans les faits les annonces du Président de la République, nous devons au fond avoir la même vision des contraintes, la même ambition, discuter, travailler en commun. Plutôt que de le faire texte par texte comme nous l'avons toujours fait, il m'est apparu opportun de pouvoir associer un certain nombre de parlementaires à la définition du calendrier sur lequel nous allions travailler, à la définition de nouveaux instruments, d'une nouvelle méthode, à travailler en bonne intelligence. Beaucoup sont impatients. Le Président de la République nous a demandé d'aller vite, il a raison. Et nous, nous sommes déterminés à faire vite et à faire bien. Ça exige forcément de caler toute une série de choses, de dire qui est le chef de file sur tel ou tel sujet et ensuite de vérifier que nous remplissons les conditions que nous nous sommes fixées, que nous passons les étapes une à une pour aboutir au bon résultat. Edouard Philippe, avant le début ce matin de ce séminaire, « Travailler vite et bien », dit le Premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire « vite » exactement, Marie Lebec ? Le Président, à l'occasion de sa conférence de presse, il avait défini déjà un certain nombre d'objectifs. On avait un agenda parlementaire qui était établi avant cette conférence de presse et la sortie du grand débat. Donc de toute évidence, il faut rebâtir l'agenda dans les plus brefs délais pour savoir quels sont les textes qui vont passer en priorité. Sachant qu'on sait, par exemple, pour le mécanisme d'aide pour les mères isolées, les familles monoparentales de recouvrement des pensions, que, par exemple, l'objectif, c'est de le présenter d'ici au mois de mai. Donc il faut voir comment tout cet agenda va s'organiser. Avant les européennes, donc. Exactement. Et ce qui relève du législatif, donc qui doit être traduit dans la loi, et ce qui relève du réglementaire, où on n'a pas forcément besoin de passer par le Parlement. Ça va être un peu l'embouteillage, finalement, Jean-Jérôme Bertolus ? Ça va être un petit peu l'embouteillage, parce qu'en plus, il y a d'ores et déjà des textes prévus. Certains doivent passer, comme la réforme audiovisuelle. Voir la PMA pour toutes, qui semble-t-il était prévue en discussion, au moins en discussion partielle cet été. Voir la loi santé, qui doit repasser. La loi mobilité, qui doit effectivement également être discutée. Donc il va falloir que le Premier ministre, et que, on va dire, sa majorité parlementaire, fassent des choix, des choix qui vont être drastiques. D'autant plus que le calendrier va courir, effectivement, comme dit Marie Lebec, immédiatement, mais également cet été, et également à la rentrée, puisque les réformes ou les annonces se poursuivent jusqu'aux municipales, et je pense notamment à la décentralisation. Comment on va faire tous ces choix, Marie Lebec ? Comment va se faire le choix final ? L'ordre de passage, on a le calendrier qui avait été donné par le Président, et il y a certainement des mesures qu'on peut porter très rapidement, et puis il y a des mesures, de toute façon, sur lesquelles on est contraints, puisqu'elles doivent s'inscrire notamment dans le projet de loi de finances, et là, je pense aux évolutions, par exemple, en matière de réduction d'impôts. Donc on a, de fait, déjà un calendrier qui est un peu contraint par le type de mesures qui peut être porté. Ce séminaire, son objectif, ça va être quoi aussi ? De se répartir les rôles ? Est-ce qu'on peut voir, par exemple, des personnes qui vont être en charge de missions, comme il y a eu pour le Grand Débat ? Tout à fait. Ce qui est déjà sûr, c'est que les annonces qui aient été faites par le Président, il a bien rappelé que c'était le Premier ministre et le gouvernement qui devaient faire la mise en musique, un petit peu ce qui conforte le rôle du Premier ministre, et qui a d'ailleurs, et c'est ce qu'il disait dans l'intervention que vous avez diffusée avant, fait le choix aussi d'associer les parlementaires. Moi, je ne peux que saluer cette méthode. C'est quelque chose que le groupe parlementaire avait demandé au gouvernement, de toujours travailler plus en lien avec eux. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, comme l'a dit le Premier ministre, plutôt que de découper texte par texte, pour essayer d'être le plus clair possible aux yeux des Français, d'avoir une vision globale de la stratégie, ce qui, parfois, quand vous travaillez en commission, peut apparaître comme un peu fragmenté, puisque vous savez que chaque commission à l'Assemblée est susceptible d'être saisie sur un sujet, mais pas sur d'autres thématiques. Donc, c'est très intéressant. Effectivement, ce sera peut-être l'occasion, puisque j'imagine que les différents textes vont être répartis entre les commissions, de faire émerger aussi des députés qui y porteront ces tuyaux-là. Arnaud Vialla, vous qui êtes député de l'opposition, député Les Républicains de l'Aveyron, quel regard vous portez, justement, sur cette organisation qui se met en place ? Pour l'instant, moi, je suis encore dans l'attente, parce qu'en fait, je crois que ce que le Président de la République devait annoncer, c'était un virage dans son quinquennat, avec une modification des orientations qu'il a prises devant les Français au début de son mandat. Ça n'est pas arrivé. Ce qu'on attend du Premier ministre, c'est aujourd'hui de donner des grandes lignes, c'est-à-dire, je crois, essentiellement trois axes. Un, en matière d'économie et de social, que les Français attendent tous, et pas uniquement ceux qui sont encore dans la rue. Un, en matière aussi de place de la France dans l'Europe et dans le monde, d'environnement, etc. Et puis un, en matière institutionnelle de fonctionnement de notre démocratie. Ça, on ne l'a toujours pas. Alors moi, je veux bien que le gouvernement se réunisse et convoque également certains parlementaires, parce qu'on dit les parlementaires. Vous auriez aimé vous être associé à ce travail ? Je pense que vu l'épisode que nous venons de traverser, vu la remise en cause du fonctionnement démocratique de notre République et vu aujourd'hui la défiance des Français vis-à-vis des institutions, il aurait été d'assez bonne alloi que le Premier ministre aille un peu au-delà de la simple association des deux représentants des deux groupes de la majorité et prenne le soin, peut-être, d'entendre, à un moment qu'il jugeait opportun, les représentants aussi des oppositions. Et peut-être que Marie Lebec peut vous répondre sur ce point. Pourquoi il n'y a pas de représentants de l'opposition dans ce séminaire ? Ou ensuite, est-ce qu'ils seront associés sur d'autres groupes de travail ? Ils seront peut-être associés dans un deuxième temps, mais c'est vrai que là, ça concerne, je pense, en premier lieu, l'organisation du calendrier parlementaire et du gouvernement. On est vraiment sur de la finale. Mais vous croyez vraiment que les Français attendent du chef du gouvernement aujourd'hui qu'en Conseil des ministres, ils décrivent le calendrier de l'examen, des mesures ou des microtextes qui vont jalonner l'agenda parlementaire dans les mois qui arrivent ? Moi, je pense que c'est tout autre chose que les Français attendent. Et quand je parle d'association, de la représentation parlementaire dans son ensemble, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, la réponse à apporter aux citoyens, elle passe aussi par les oppositions, parce qu'il n'y a aucune raison de penser que vous détenez davantage la vérité que les autres. Mais personne ne dit ça, M. Véla, mais ça me semble important que la majorité et le gouvernement puissent se coordonner sur la façon dont ils vont mettre en musique, qui sera ensuite présentée à l'ensemble du Parlement. Est-ce que ça nécessite le plan média de grande envergure dont c'est assorti ? Je ne le pense pas. Marie Lebec, votre réponse ? Non, mais je ne sais pas, la presse est libre et indépendante, elle choisit cette thématique. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Je comprends ce que M. Viala Extreme, qu'il aurait souhaité être associé, mais encore une fois, on est avant tout ici dans une coordination qui sera ensuite présentée au reste des groupes parlementaires qui pourront ensuite être associés. Pour nous, c'est le président de commission, président et vice-président de groupes qui sont associés. Vous voyez bien que c'est pareil, l'idée, c'est pas de réunir pour sa majorité. On vous retrouve dans un instant, Marie Lebec, Arnaud Viala, Jean-Jérôme Bertolus également avec nous pour la suite de ce débat sur ce séminaire gouvernemental en cours à Matignon. D'abord, on va faire un point sur l'info puisqu'il est midi 20. C'est avec vous, Yann Ferchit. Et on continue à parler de ce séminaire gouvernemental en ce moment à Matignon, après les annonces bien évidemment d'Emmanuel Macron et la fin du grand débat national. Marie Lebec, députée La République En Marche, et Arnaud Viala, député Les Républicains de l'Aveyron, sont toujours avec nous, ainsi que Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info. Jean-Jérôme, c'est un temps de la majorité, c'est ça ? Oui, un petit mot effectivement pour prolonger le débat qui avait lieu juste avant le rappel des titres. Oui, c'est clairement un moment de la majorité parce que c'est clairement un moment politique. Au-delà du calendrier, le gouvernement doit apporter des précisions et pas des moindres. Par exemple, travailler plus, qui, comment. Par exemple, baisser l'impôt sur le revenu, pour qui, comment et avec quels moyens. Le minimum contributif élevé à 1000 euros, pour qui et avec quels moyens. La réforme institutionnelle qui doit arriver cet été, qui doit être débattue selon les propos du président de la République, cet été à l'Assemblée nationale, combien de proportionnels, combien de baisses de parlementaires, pour quels objectifs. Tout ça, c'est des réponses politiques qui doivent être apportées par le gouvernement. Et quand ces réponses politiques seront là, eh bien, j'imagine effectivement que l'opposition pourra alors s'en saisir et en débattre. Marie Lebec, on va avoir des réponses concrètes à la fin de ce séminaire ou dans les prochains jours ? De toute évidence, on a des premières pistes de réflexion. Je vous rappelle les interventions de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin, notamment de dire sur les niches fiscales, essayer de privilégier plutôt les PME, sur les réductions d'impôts, essayer de privilégier plutôt les deux premières tranches qui sont imposées pour que ça impacte directement les places moyennes. Est-ce qu'il y aura des choses très concrètes annoncées ? Qui, quand, comment ? Alors, je ne sais pas pour ce soir s'il y aura plus de précisions, puisqu'après, ça relève plutôt du travail de chaque ministère. Là, on est vraiment sur la mise en musique de ce programme de mesures qui a été présenté par le président de la République et de savoir à quoi on donne la priorité et quel ministre et quelle commission sera en première ligne sur ces sujets-là. Arnaud Vialla, quel sujet vous voulez voir en premier, on va dire, émerger, arriver à conclusion ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une attente très forte des Français par rapport à leur situation économique et qu'effectivement, tout ce qui touche à la fiscalité, tout ce qui touche à la retraite, tout ce qui touche aux charges qui sont prélevées, en particulier sur le travail, c'est une urgence absolue. Mais je rejoins tout à fait votre commentaire. Cette urgence, elle est du niveau du détail. Il faut que les gens sachent exactement ce à quoi ils doivent pouvoir s'attendre. Et je ne pense pas que le gouvernement et le président de la République puissent beaucoup plus longtemps différer la précision des annonces, parce que jusqu'à présent, je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais on a enfoncé des portes ouvertes. On a quand même du mal à imaginer qu'il ait fallu un grand débat national de plusieurs mois pour en arriver à la conclusion qu'il y avait en France trop d'impôts et que les gens étaient trop ponctionnés sur le fruit de leur travail. Donc, on a aujourd'hui besoin d'aller sur du concret. Il y a d'autres sujets, Arnaud, bien là que vous auriez aimé voir arriver, notamment dans la conclusion de ce grand débat national, les 80 km heure notamment. Les 80 km heure, à mon avis, c'est un non-débat. Les 80 km heure, le président de la République a dit reconnaître que c'était une erreur de l'avoir fait tel que ça a été fait. Donc, aujourd'hui, il s'agit de donner les moyens au territoire d'adapter la limitation de vitesse en fonction de leur réalité. Je souligne par ailleurs que c'est aussi un signe à envoyer au monde rural parce que dans le monde rural, la question du déplacement et de la mobilité, elle est plus prégnante que jamais, avec en ce moment aussi l'examen de la loi d'orientation sur les mobilités qui, malheureusement, laisse de côté une grande partie de la France parce qu'elle n'apporte pas de solution et que si on veut que la population française reste répartie de manière homogène sur le territoire national, il faut aussi lui permettre de se déplacer dans de bonnes conditions. Donc, c'est un sujet. Jean-Jérôme Bertolus, on peut imaginer un revirement sur les 80 km heure ? Oui, si ce n'est un revirement, effectivement, disons d'aller vers une évolution qui se dessinait déjà à travers le grand débat et surtout les propos du président de la République, c'est-à-dire faire confiance un petit peu à l'échelon local et on peut imaginer, effectivement, qu'il y ait une discussion entre les départements et le préfet sur une application au cas par cas des 80 km heure. C'est vrai que cette question des 80 km heure, qui est une question très sensible, compte tenu aussi des remontées à la hausse des morts sur les routes, n'a pas été abordée par le chef de l'État. On peut penser que la question sera abordée tout au long... Enfin, c'est aujourd'hui à Matignon. Autre question qui a été seulement abordée d'une manière elliptique par le président lors de sa conférence de presse, c'est la question environnementale. Il a parlé d'une impérieuse urgente, d'une impérieuse nécessité, mais pas de grandes annonces concrètes. Donc, on peut penser, là aussi, que ça sera sur la table. On peut penser à une conférence sociale qui pourra se tenir d'ici l'été. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dont on aimerait avoir des précisions et un calendrier. Vous confirmez, Marie Lebec, que d'autres sujets pourraient être sur la table aujourd'hui ou dans les prochains jours, ou les prochaines semaines ? On a déjà un agenda bien chargé. Moi, si vous me permettez, peut-être, puisque vous avez eu un long débat sur les 80 km heure, de rappeler que peut-être qu'il y aura eu une évolution, mais on était quand même partis sur une évaluation au bout de deux ans. Encore une fois, ça ne peut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'évolution de cette disposition, mais je trouve qu'on n'a pas tout à fait assez de recul aujourd'hui. Et est-ce que l'évolution de cette mesure, elle ne peut pas attendre juillet 2020 ? Madame Lebec, vous ne devriez pas donner du grain à moudre à tous ceux aujourd'hui qui observent ce qui se passe dans le gouvernement et dans la majorité et qui pensent qu'on dit blanc le matin, gris le midi et noir le soir. Le président de la République a pris l'engagement de reculer sur les 80 km heure. Il doit reculer. Et je reviens sur un sujet que vous avez abordé tout à l'heure, les niches fiscales. Vous avez cité les ministres Le Maire et Darmanin. On peut plutôt parler de cacophonie, puisque l'un dit qu'il faut les supprimer, l'autre qu'il ne faut pas y toucher. Le troisième, que peut-être il faut toucher à celles qui concernent les particuliers. Le quatrième, à celles qui concernent les entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, il faut de la clarté dans les annonces et que les annonces soient suivies de faits. Voilà, c'est ce que les Français attendent. Un mot très rapidement pour conclure, Marie Lebec. On est pris par le temps, malheureusement. Oui, oui, non, très rapidement. Effectivement, il ne faut pas de cacophonie. Vous avez raison, monsieur Véla. Mais aujourd'hui, personne ne fait de cacophonie sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un plan qui doit être présenté. Le président a présenté les grandes lignes. Les ministres présenteront dans quelques jours, très rapidement, exactement les détails de ce plan. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie Lebec, députée de La République En Marche. Arnaud Vialla, députée Les Républicains de l'Aveyron. Merci aussi à vous, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info.